Alors bonsoir tout le monde, ce soir nous allons ensemble étudier le chapitre 6 du Téhilim qui est un chapitre qui est très précis sur comprendre la maladie et la détresse et comment la surpasser. La première base qu'il faut comprendre dans ce Téhilim, qu'il faut savoir dans ce psaume, c'est que le roi David va le composer alors qu'il était terrassé par une maladie terrible qu'il affaiblissait tout son corps. On va apprendre que ça va durer énormément de temps. Mais ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il va accepter ses douleurs. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de libérer son âme des entraves du péché. Et on va voir tout de suite que le roi David va utiliser, va demander au chef des chantes, au chef des chanteurs, les Lévis, que pour pouvoir chanter, pour pouvoir réussir à ressentir cette émotion dans la prière, dans ce psaume, il fallait utiliser un instrument de musique appelé le chéminite. Alors c'est facile à comprendre de quoi on parle puisque le mot chéminite vient du mot chmoné, qui veut dire huit, c'est une harpe qui a huit cordes. Alors le Maharal, le grand sage, vient nous expliquer les différentes sortes de harpes et pourquoi il y avait des cordes différentes. Première base à savoir, c'est qu'il y avait des harpes de six, des harpes de sept, des harpes de huit et une harpe de dix. Lorsque l'on a le chiffre six de façon générale, ça symbolise le cube. Un dé, par exemple, qui a six faces parce que, tout simplement, c'est cette unité qui représente la perfection totale dans ce monde. Alors que le sept, c'est déjà au-delà de la perfection du monde, puisque nous sommes dans le jour du Shabbat, nous sommes dans un jour sain, on va au-delà du cube classique. Par contre, on a quelque chose qui va au-delà du sept, c'est le chiffre huit. Le chiffre huit qui est un chiffre qui est utilisé, par exemple, seulement à la brit mila, à la circoncision. Pourquoi ? C'est le huitième jour. C'est là où nous pouvons nous attacher à Dieu par une alliance éternelle. Tout ce qui est attaché au monde, même le chiffre sept, reste éphémère, reste quelque chose de limité. Lorsqu'on arrive au chiffre huit, on dépasse l'entendement, on dépasse la nature, et on peut arriver bien plus loin grâce à cette alliance éternelle que nous avons faite avec Dieu. Par contre, lorsque nous arrivons au chiffre dix, ça, c'est le monde à venir. C'est un niveau bien plus grand. C'est lorsque, à ce moment-là, les questions ne se poseront plus, et nous aurons une sorte de bonheur éternel. Et là, c'est intéressant que le roi David va utiliser spécifiquement cette harpe à huit branches, à huit cordes. Pourquoi ? Parce que le roi David va comprendre et va accepter que les douleurs et la maladie sont venues pour une raison, que Hachem ne fait rien sans raison, et qu'il y a quelque chose qui peut amener à ce que la personne reçoive certaines souffrances dans sa vie. Et généralement, c'est quoi ? C'est le fait que sa brithmie-là, sa circoncision, cette partie-là, cette recherche classique, qu'un homme et une femme pourraient rechercher ses plaisirs du corps, pourraient l'amener à avoir des relations interdites, ou, si ce n'est pas totalement interdite, en tout cas, pas convenables. Et c'est pour cela que pour pouvoir se libérer des entraves du monde, se libérer des entraves de la maladie, de la détresse, eh bien, il faut faire la brithmie-là, la circoncision, enlever cette partie du prépuce qui est là en plus. Lorsque, malheureusement, on n'est pas dans un temps harmonieux avec ces parties-là, puisque nos yeux nous attirent à ce plaisir et nous amènent à fauter, eh bien, c'est là que peut arriver la détresse et la maladie. Alors, vous allez me dire, mais à quel moment le roi David va fauter à ce niveau-là ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce chapitre. Le roi David va, malheureusement, profaner d'une certaine façon la brithmie-là, la circoncision. Pourquoi ? Parce qu'il vient nous dire en tout début que ce psaume n'est pas spécialement que pour lui. Il est là pour toute personne qui est dans la détresse, pour toute personne qui est dans la maladie, pour toute personne qui ne sait plus quoi faire, qui est perdue dans ses problèmes, de savoir qu'il pourra faire ce psaume et trouver la solution. Alors, comment ? On va commencer dans les mots et on va trouver la solution. Lam Natser bin Ginot alashminit mis mor le David. Au chef des chantres, avec cette musique instrumentale de la cheminite qu'on vient d'expliquer, psaume de David. Donc là, comme je vous ai expliqué, on parle ici de cette harpe très spécifique de 8 cordes qui était utilisée dans le temple. Mais il faut savoir que dans le temple, on utilisait une harpe de 7 cordes, pas 8. Même le roi David, celle qu'il avait dans sa chambre, c'était celle de 7. Très, 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 très rarement, était utilisée une corde à 8. Alors que celle du monde à venir, lorsque Mashiach va venir, cela sera institué par une corde de 10. Parce que là, nous serons dans un état éternel de bonheur. Alors, le roi David commence et nous dit « Ne me réprimande pas dans ta colère. Ne sois pas en colère lorsque tu vas me réprimander. Et ne me châtis pas dans ta fureur. » Il faut savoir que c'est des mots qui sont utilisés très rarement. Ils vont m'expliquer pourquoi. D'abord, c'est le radak qui vient nous expliquer ce verset en nous disant que le roi David a accepté totalement la punition de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à un certain moment dans sa vie, comme on l'a expliqué la semaine dernière, il va sortir sur sa terrasse et va voir une femme extrêmement belle dans la terrasse d'en face. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer le mari de cette femme au front, à la guerre, pour qu'il puisse mourir et ainsi pouvoir se marier avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre. Et il va s'en repentir pendant de longues années. Et il va être en détresse et en maladie. Être halité même pendant plus de 13 ans, comme on va le voir, à cause de cet acte. Maintenant, il faut savoir que le roi David, c'est ça qui est extraordinaire. Il appelle à Hachem et lui dit « J'ai compris ce que tu m'as envoyé. J'accepte ma souffrance parce que je comprends que l'erreur que j'ai faite était assez grave pour pouvoir recevoir cette maladie. » Mais il demande quand même quelque chose à Hachem. Et c'est une prière que tout le monde, chacun d'entre nous peut faire. Et il dit « S'il te plaît, même si cela est mérité, je te demande de ne pas me l'infliger d'un seul coup. Fais-le en différentes étapes, que ce soit plutôt de façon graduelle. » Pourquoi ? Eh bien, vous savez que le soir de Pessah, à un certain moment dans le céder de Pessah, nous sortons à la porte en prenant la lumière de la bougie que nous avons allumée à Pessah et nous allons prier à l'ouverture des Yahuwah Navi qu'ils puissent venir dans la maison et nous amener des livrances. Et là, nous disons une phrase « Déverse ta fureur sur les peuples qui ne te connaissent pas. » À ce moment-là, nous prions à Dieu que nous soyons protégés de tous ces ennemis qui, de génération en génération, continuent d'essayer de nous retrouver pour nous faire du mal. Et c'est pour cela que le roi David ici précise et nous dit « Hachem, s'il te plaît, je comprends que tu veux m'envoyer certaines souffrances pour me faire pardonner de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je comprends, ça, il n'y a pas de problème. Mais ne le fais pas comme si tu déversais ta fureur contre moi. Je ne suis pas quelqu'un qui t'a renié complètement. J'ai échoué dans certaines choses dans ma vie. Ok, pour cela, je comprends. Mais vas-y doucement. Et il continue. « Ve'al bachamatecha te yasserin et ne me châtis pas dans ta fureur. » Pourquoi ? Parce que le mot fureur, c'est synonyme d'une animosité. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un est en colère, ça peut aller très loin parce qu'on ne contrôle même plus à un certain moment ses actions. Et c'est pour cela que le roi David, il dit à Hachem « Je comprends que je t'ai trahi d'une certaine façon. Je comprends, j'ai acté. Mais ne sois pas en colère dans une fureur pas possible lorsque tu vas vouloir me punir parce que sinon je ne pourrais pas réussir à vivre. » Fais-le de façon de réprimande avec une certaine douceur, avec une manifestation un petit peu de colère parce que tu dois me faire comprendre. Ça, je comprends. Mais pas trop. Fais-le avec amour. Montre-moi que tu viens en tant que père pour me montrer que j'ai fauté et que je dois me reprendre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pas trop. Et pour essayer de comprendre un petit peu ce que le roi David essaye de dire à Dieu à ce moment-là, c'est cette histoire de ce roi qui voit son fils le trahir et qu'il est tellement, tellement fâché qu'il lui dit « Je te promets, je vais prendre cet énorme rocher, je vais te l'envoyer sur toi. » Sauf que quelques heures plus tard, sa colère se calme. Il dit « Mais maintenant, j'ai juré. Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas le choix de prendre ce rocher, de le jeter sur mon fils. Il ne va pas tenir. » Et son conseiller vient et lui dit « Tu vas tenir ta parole et tu vas faire attention de ne pas lui faire du mal. » Comment ? Tu vas prendre ce rocher, tu vas l'éclater en plusieurs petits morceaux. Et ces petits morceaux-là, tu vas lui envoyer sur lui. Alors oui, ça va faire un peu mal, mais pas aussi mal que si tu aurais lancé d'un coup cet énorme rocher. De la même façon, ici, le roi David essaye de faire comprendre Hachem et lui dit « Je comprends tout à fait ta fureur, ta colère contre moi par rapport à mes actes. Je suis d'accord que le mérite de ces maladies, de cette détresse, de ces problèmes, de cette tristesse que tu m'amènes aujourd'hui doit être accepté à cause de ce que j'ai pu faire comme prendre comme décision dans ma vie. Mais ne le fais pas dans ta fureur et dans ta colère parce que je ne tiendrai pas. Fais-le de façon réfléchie. » Et c'est là que revient cette même question qui a été posée dans les Pirki Avot, dans les Maximes de nos pères, qui vient et qui pose la question sur Dieu. « Dieu, pourquoi est-ce que tu as créé le monde en utilisant dix paroles ? » Pourquoi ne pas utiliser une seule parole en disant « Que le monde fut, que le monde soit créé, que ça y est, le monde il est fait ? » Pourquoi tu as utilisé « Voici, ça c'est la lumière, et ça c'est les animaux, et ça c'est les plantes, et ça... » Pourquoi aller en étape ? Fais directement en un coup que le monde soit comme je le pense et « Shalom à l'Israël » et c'est bon. » Quelle est la réponse que les sages nous donnent ? Elle est extrêmement incompréhensible. Et ils nous disent « Parce que ça va permettre de punir les méchants dix fois plus. et ça va permettre à Dieu de pouvoir récompenser les justes dix fois plus. » Alors, si c'était pour récompenser les justes dix fois plus, ok, je comprends, Dieu est gentil, il est sympathique, il veut donner plus. Alors, en même temps, ça fait payer plus les méchants. Je comprends. Mais on dirait que la raison principale de Dieu de faire cela en dix paroles, c'est pour donner dix fois plus aux méchants. C'est étonnant. Il faut comprendre qu'en fait, ici, on ne parle pas de dix fois plus. On parle de découper en dix parties. Je vous donne un exemple. Un professeur qui a des enfants en classe qui parlent. Et alors, le professeur, il sait très bien que s'il leur met mille fois à écrire « Je ne dois pas parler en classe », il y a des grandes, grandes chances qu'il va arrêter de parler. Donc, il a deux choix. Ou il dit à l'enfant « Voilà, tu m'écris pour demain mille fois. Et je suis sûr que tu ne vas plus parler. Ou alors, je vais te donner cent fois. Dix pour cent. Mais, si après tu as compris, je n'aurai pas besoin de te donner les neuf cents autres. Parce que mon but de la punition n'est pas pour te faire du mal. Mon but est pour que tu comprennes et que tu changes. Si après cent, c'est suffisant, très bien. Si ce n'est pas suffisant, je te donne encore cent. Si tu as compris, ça suffira. Si tu n'as toujours pas compris, encore cent. Mais à la fin, tu verras, tu vas te tuer à comprendre. Quoi qu'il se passe, à la fin, tu comprendras. Alors, c'est ça que Hachem a fait lorsqu'il a créé le monde. Il n'a pas tout créé d'un coup. Parce que sinon, chaque fois qu'une personne allait prendre une cigarette pendant Shabbat, il fume un coup, paf, il meurt direct. la deuxième personne qui va voir ça, elle va tester, elle va prendre une cigarette, paf, il meurt. Le premier, il allume la voiture, paf, il meurt direct. À ce moment-là, il n'y a même plus de libre arbitre. Il n'y a plus de possibilité même d'essayer de faire quelque chose de bien ou de pas bien parce que la récompense et la punition, elle est directe. Elle est trop directe, elle est trop forte, elle est d'un coup. C'est pour cela qu'Hachem a créé le monde en dix étapes pour nous permettre à nous d'avoir ce libre arbitre, d'avoir la possibilité de se reprendre, que même si on reçoit une certaine punition pour nos actes, que ce soit pour une petite étape, mais pas tout, pas tout d'un coup. C'est simplement un message. Mais si on comprend le message, si on se reprend, si on arrive à faire le bilan de nos actes dans notre vie en se disant je vais prendre de nouvelles résolutions aujourd'hui et on va apprendre à la fin comment faire, quelle est la façon de le dire et de le faire, alors pas besoin du reste. La guérison peut venir. Et c'est ce que vient ici dire le roi David. Je comprends que tu dois me les envoyer, ça il n'y a pas de problème, mais j'ai compris la réponse. On peut s'arrêter là. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, le roi David va utiliser le mot Af et le mot Chema. le mot colère et le mot fureur. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous savez, mais à un certain moment de l'histoire, Moïse, mon cher Abbéno, notre maître, ne va pas circoncire son fils directement. Il va attendre un petit peu pour des raisons familiales parce que son beau-père lui avait fait promettre. Je ne rentre pas dans le détail. Lorsqu'il va partir en Égypte avec son fils, il y a deux anges qui vont essayer de le tuer. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, on n'y est pas maintenant. Ces deux anges s'appellent Af et Chema. C'est l'ange de la fureur et l'ange de la colère. Et ici, le roi David vient et il dit j'ai peur de ces deux anges. Lorsque tu te mets en colère et que tu les envoies dans le monde pour frapper une personne, frapper un peuple, frapper une communauté, quand on les voit ces deux anges, il ne faut pas être à côté. Donc il dit au roi David, il dit à Hachem je n'ai pas envie que ces deux-là soient présents, que toi personnellement tu veux venir me faire comprendre le message, je suis tout à fait d'accord. Mais pas ces anges-là. Je ne veux pas parler à ces anges-là. Je veux que ce soit toi en tant que père qui vienne. Alors le roi David continue et nous dit Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement tous ces mots ? La première chose, il lui dit Sois favorable s'il te plaît Hachem parce que je suis à ce moment précis écrasé par la douleur, par la souffrance, par le stress. J'en peux plus, je suis accablé. Prends pitié s'il te plaît. Le mot Oumlam qui est traduit par écrasé, il vient aussi par le mot coupé, par le mot abattu. Et regardez l'extraordinaire dicton du roi David parce qu'il utilise le mot Oumlal qui vient du mot mal. Le mal de la bride Mila. Le fait de dompter ses pulsions lorsque on coupe le prépuce, ça permet d'avoir une plus grande facilité de contrôler ses pulsions de ce côté-là. Et il dit Hachem je comprends que tu as voulu me punir à cause de cet acte-là. Mais ça y est je suis écrasé sous la douleur. C'est amplement suffisant ce que tu m'as envoyé pour pouvoir pardonner cette faute. Alors s'il te plaît Réfaé ni Hachem guéris-moi s'il te plaît guéris-moi. Alors quand on demande de guérir il y a deux choses ici. Numéro un de différer la punition. Et numéro deux aussi de guérir ce qui a déjà été reçu. pourquoi on a besoin de ces deux détails ? Je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple. Lorsqu'une personne a omis de faire une bonne action elle n'a pas fait. Il y avait la possibilité de faire une bénédiction avant de manger. Il y avait la possibilité de il y avait la possibilité de faire comment dire de mettre les téphilines par exemple d'allumer les bougies et on ne l'a pas fait. Dans ces cas-là qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple la lumière qui devait venir sur Terre n'a pas pu venir. C'est donc une tristesse une lumière en moins qui est quasiment impossible à arranger parce que quoi qu'on fasse cette lumière n'est pas venue. Alors comment faire pour arranger les choses ? Eh bien premièrement il faut demander pardon mais surtout il faut prendre sur soi de rajouter dans ce qu'on a raté pour ramener de retour cette lumière qui a été bloquée à un certain moment. Lorsqu'une personne va en fin de compte trahir Dieu il y a différents niveaux bien sûr par exemple en faisant une petite bêtise d'accord ? Que ce soit en faisant exprès ou sans faire exprès dans ces cas-là on a besoin de deux choses pour se faire pardonner la première c'est de demander pardon de prendre de bonnes résolutions la deuxième c'est de demander pardon le jour de Kippour le jour de Kippour permet de faire une sorte de machine à laver qui va effacer les traces que l'on met sur notre âme mais il y a d'autres fautes comme les fautes de la Brit Mila par exemple de la circoncision lorsqu'on a ses pulsions et qu'on tombe dedans ou le fait de manger à Kippour de manger du Khametz pendant Pessah de faire des choses plus graves que le fait de demander pardon le fait de passer Kippour n'est pas suffisant et que ce sont les souffrances et les maladies les galères que l'on a dans notre vie qui vont effacer les restes de traces sur notre âme alors le roi David demande à Hachem s'il y a encore des traces que je dois encore effacer je te demande de différer cette punition parce que là je ne peux plus et le fait même que j'ai reçu sur moi normalement ça devrait être suffisant et si ce n'est pas suffisant arrête là la prochaine fois là je ne peux plus ce n'est plus possible et guéris-moi de ce que tu m'as donné parce que je ne pourrais rien faire sinon à ce point qu'il rajoute Kinniv alu atsamai mes os frémissent des froids quand on dit atsamai ça a deux significations le mot etsem qui veut dire les os parce que c'est la base du corps mais quand on dit le etsem c'est aussi la base même de la personne son âme son âme aussi elle est remplie d'effroi mais d'effroi de quoi elle est terrifiée son âme et bien il nous donne la réponse dans le verset juste après et il nous dit et mon âme est totalement terrifiée et toi Hachem jusqu'à quand de quoi il est terrifié son âme de quoi il a tellement peur il faut savoir qu'à un certain moment la souffrance physique que peut avoir une personne dans sa vie peut toucher le moral au point qu'elle n'arrive plus à avancer et malheureusement si elle n'arrive plus à avancer elle n'a plus même la possibilité de réfléchir de pourquoi elle a reçu cette souffrance si elle n'a plus la possibilité de réfléchir à ça elle ne peut pas revenir sur ses actes et donc c'est un cercle vicieux qui fait que la personne ne peut plus avancer ne peut plus guérir n'a plus aucune possibilité de guérison alors le roi David vient et dit à Hachem que mon corps souffre au point que je n'y arrive plus c'est une chose mais le fait que mon âme mon moral ma vie de tous les jours me bloque que je ne peux même plus réfléchir mon âme est terrifiée elle ne sait plus quoi faire je ne sais plus quoi faire je me lève le matin comme désespéré dans ces cas là ça ne sert à rien la souffrance que tu m'envoies c'est parce que je ne peux pas revenir sur cette souffrance je ne peux pas essayer de changer les choses je n'ai même plus la possibilité de prier de demander de pleurer je n'y arrive plus alors il dit Hachem jusqu'à quand ? Ad matai jusqu'à quand tu vas me laisser comme ça me voir sans me guérir jusqu'à quand ? il faut savoir que dans le dans le Talmud Nédarim à la page 40 là-bas c'est marqué que l'Esprit Saint Dieu plane au-dessus du lit d'un malade pourquoi ? tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui commande à l'ange de l'affliction de continuer de faire mal à la personne de continuer de le rendre malade mais pourquoi il reste à côté alors ? parce qu'il attend qu'une chose que le malade se lève et dise Hachem je sais que tu es là je sais que si tu m'envoies tout ça c'est pour une raison s'il te plaît je te parle maintenant en tant que fils stop arrête cet ange c'est toi qui l'as dans les mains c'est toi qui choisis tu fais ce que tu veux avec lui dis-lui stop arrête de me voir avec cette affliction en essayant de m'accabler ça suffit arrête-toi et éveille ta miséricorde et c'est pour cela que de façon générale quand on écrit en hébreu le mot Atta c'est avec un He à la fin par contre quand on l'écrit au féminin c'est At et là il n'y a pas le He à la fin de temps en temps dans la Torah ou dans le Tehillim nous allons écrire un mot avec une conjugaison qui n'est pas du tout correcte par exemple ici le mot Atta qui veut dire Torah Hachem est écrit sans le He comme si on parlait à une fille pourquoi ? parce qu'on parle à la gentillesse féminine qui se trouve dans Dieu et on lui dit s'il te plaît tu n'es pas seulement mon père tu es aussi ma mère en tant que mère tu as le coeur d'une mère réveille cette miséricorde pour que tu puisses maintenant me guérir et là le roi David continue et nous dit Shuvah Hachem Chaltsanav Shiyoshien Ileman Chazdecha Reviens-en Hachem délivre mon âme et sauve-moi pourquoi tu devrais me sauver en nom de ta bonté alors écoutez bien le fait d'abord de faire tes Shuvah c'est plutôt à l'humain de faire c'est à nous de demander pardon Hachem sauf que là le roi David se permet de dire à Hachem fais tes Shuvah Shuvah Hachem toi s'il revient de ta décision que tu avais faite que je dois souffrir reviens dessus et comment arrête d'être en colère contre moi c'est la première base et puisque tu vas arrêter d'être en colère parce que le fait qu'une personne est en colère envers l'autre c'est parce que la personne ne comprend toujours pas quelle erreur il a fait mais maintenant que le roi David dit à Hachem ça y est j'ai compris l'erreur j'ai demandé pardon pour mon erreur j'essaye d'effacer les traces de mon erreur tu m'as envoyé assez de souffrance pour cela donc maintenant reviens sur ta décision et change d'attitude délivre mon âme de quoi ? de la maladie on a expliqué que l'âme a autant de maladies puisque le moral est touché puisque la vie est touchée on n'arrive plus à vivre on n'arrive plus à prendre de décision il lui dit parce que mon âme a tellement peur que le fait de ma souffrance physique m'amène à ne plus vivre que mon âme a peur de se détacher du corps et donc mon âme est terrifiée pas seulement mon corps il a mal mais même mon âme elle a peur de finir de s'arrêter là et c'est pour cela que le roi David va utiliser un mot qui est rarement utilisé en général le mot délivré c'est pas vraiment délivré c'est comme ça qu'on le traduit mais quand on prend les lettres de délivré c'est comme ça qu'on le traduit c'est les mêmes lettres que l'achatz l'achatz c'est le stress l'oppression en fait le roi David explique qu'il lui dit ce stress que tu m'as donné maintenant que j'ai que je ne sais plus quoi faire comment ça va se passer demain comment ça va se passer après demain combien de temps je peux encore survivre c'est un lachatz c'est un stress qui est tellement énorme que j'ai besoin que tu me délivres de ce stress et c'est pour cela que quand on fait la prière la demande de guérison il y a une grande différence entre la semaine et Shabbat à Shabbat on dit comme ça quand on demande la guérison pour une personne on dit Shabbat que la personne qu'on vient de dire elle puisse guérir par quel mérite par le mérite du Shabbat le fait qu'elle est venue à la synagogue le fait qu'elle a fait un effort qu'elle va lire un petit psaume une petite prière le fait qu'elle est venue déjà rien que ça devrait lui permettre pas seulement de stabiliser mais de guérir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en semaine où on n'a pas le mérite du Shabbat alors on demande en détail et on dirait on demande à ce que la guérison soit d'abord dans l'âme puis au corps parce que si on prend un doliprane pour essayer d'enlever la douleur c'est très bien mais en fin de compte elle revient parce que le virus est toujours présent donc d'abord il faut prendre les antibios qui vont tuer l'intérieur et après on peut prendre le doliprane pour enlever la douleur c'est la même chose une personne qui dans l'âme a des soucis parce qu'il y a des actes qui n'étaient pas convenables qui font que la personne est malade d'abord on demande la guérison de l'âme qui va automatiquement amener la guérison du coeur et du corps et c'est très proche à la fête de Pourim que l'on est aujourd'hui puisque nous sommes dans le Hadar Aleph c'était Shushan Pourim Catan hier on était Pourim Catan il y a deux jours et on voit ça la fête de Pourim avec Esther Esther reçoit le message par Mordechai Esther il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu ailles maintenant très rapidement voir le roi pour trouver une solution contre Amman que va dire Esther à Mordechai est-ce qu'elle va lui dire pas de problème je suis la reine je fais ce que je veux je vais voir le roi j'arrange les choses pas du tout elle lui dit d'abord on va jeûner trois jours après on verra quel rapport maintenant jeûner trois jours parce qu'Esther elle a bien compris le fait que Amman notre ennemi a eu la possibilité d'essayer de nous faire du mal c'est à cause de quoi parce qu'on a fauté donc d'abord il faut enlever le décret de Dieu après on pourra enlever le décret d'Aman mais si on va maintenant se battre contre Amman et qu'on va peut-être gagner dans deux jours il y aura un autre Amman donc on n'aura rien gagné le fait de gagner les guerres contre nos ennemis une fois après l'autre tant qu'on n'a pas arrangé le problème avec Dieu ça continuera donc oui on a peut-être gagné telle guerre telle bataille telle guerre telle bataille mais en fin de compte ça recommence tout le temps parce que la bataille le problème il est au fond il est chez Dieu il est entre nous et Dieu lorsqu'on a rangé ça après à ce moment-là il n'y aura plus d'ennemis et c'est pour cela qu'il lui dit Sauve-moi au nom de ta bonté pourquoi ? il faut savoir que chacun d'entre nous chaque fois qu'on fait une bonne action on a des mérites d'accord ? on peut mériter d'être en bonne santé on peut mériter d'être très riche on peut mériter d'avoir des enfants qu'on a la satisfaction de nos enfants on peut avoir plein de mérites mais comme on l'a déjà dit chaque action que l'on fait donne des récompenses dans ce monde mais surtout pour le monde futur à un certain moment quand on n'a plus de mérites assez pour ce monde-ci on peut commencer à grignoter sur les mérites qu'on doit recevoir plus tard et ça il ne vaut mieux pas ce serait dommage et c'est pour cela que le roi David dit à Hachem écoute si tu veux me sauver fais-le mais par ta bonté seulement ne touche pas au mérite que je dois recevoir plus tard pour toutes mes bonnes actions ça c'est quelque chose c'est pour plus tard c'est pour mon âme c'est quelque chose d'éternel c'est dommage d'utiliser quelque chose que je vais pouvoir utiliser de façon éternelle sans limite de temps pour quelques années ici et sur Terre c'est dommage c'est pas logique il faut être aussi au niveau de David pour réussir à dire cette phrase mais en tout cas c'est ce que le roi David essaye de dire ici à Hachem fais-le guéris-moi parce que tu es gentil parce que tu es bon maintenant il faut lui donner une raison à Dieu d'accord quelqu'un qui vient il dit par exemple il va voir son patron s'il vous plaît monsieur le patron j'aurai besoin de telle chose telle chose ok pourquoi faire parce qu'on va l'utiliser à tel projet ah pas de problème Hachem j'ai besoin que tu me guérisses ok pas de problème mais pourquoi pourquoi qu'est-ce que tu vas faire avec cette santé et bien le roi David lui donne la réponse tout de suite il lui dit parce que dans la mort ton souvenir est effacé le roi David il dit à Hachem je ne demande pas la santé pour pouvoir aller après en boîte pour pouvoir m'amuser pour aller voir des films pour pouvoir aller faire le trialton pour aller voir le JO non non je vais demander la santé parce que je veux pouvoir te bénir je veux pouvoir prier je veux pouvoir te faire des bonnes actions je veux pouvoir te rendre fier du peuple juif je veux aider mes contemporains je veux aider mes collègues je veux aider le peuple juif en entier là ça donne envie c'est tout simple et c'est pour cela qu'il est important et c'est une des choses que l'on doit se rappeler lorsqu'on lit ce psaume c'est que quand on dit Hachem s'il te plaît guéris moi maintenant la première chose qu'il va nous dire c'est pourquoi si on peut lui répondre mais tu vois que ça fait déjà un petit moment qu'on commence à venir à la synagogue un peu plus tu vois que ça fait un petit moment qu'on essaye de changer on essaye d'évoluer je voudrais prendre ce temps que tu m'as donné et l'utiliser à bon escient je ne l'ai peut-être pas fait jusque là mais à partir d'aujourd'hui je veux prendre de bonnes résolutions et je promets qu'à partir de maintenant lorsque Hachem tu vas me donner cette santé j'utiliserai cette santé à bon escient je vais utiliser ce temps que tu vas me donner en plus pour rattraper ces années perdues pour rattraper ces moments que je n'ai pas fait les choses convenablement à partir d'aujourd'hui nous allons changer les choses pas tout d'un coup parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup et ça ne fonctionne pas quand on fait tout d'un coup mais on va commencer par quelque chose mais on ne va pas s'arrêter par le commencement on va évoluer je faisais par exemple je faisais le schéma Israël tous les jours je vais mettre je faisais la première partie du schéma je vais faire deux parties du schéma je ne faisais qu'un télim je vais faire deux télim je ne venais à la synagogue que le vendredi soir je vais venir aussi le samedi matin je ne venais que le samedi matin je vais essayer de venir aussi le vendredi soir chaque petite chose qu'on veut et qu'on va évoluer on demande à Hachem s'il te plaît sache que je te demande la santé pas pour m'amuser pour pouvoir faire du bien dans ma vie pour pouvoir apprendre à mes enfants maintenant ce qui est le plus important je veux leur montrer l'exemple je ne l'ai peut-être pas fait avant c'est pas grave je peux le faire à partir de maintenant donne-moi la santé pour pouvoir le faire à partir du moment où on demande les choses comme ça il y a de très grandes chances que ça fonctionne parce que le roi David rappelle aussi à Dieu et il se rappelle aussi à soi-même et nous le rappelle à nous c'est que ce monde en fin de compte n'est qu'un couloir un vestibule pour le monde futur et donc toutes les bonnes choses que l'on peut faire maintenant on peut le faire que si on est vivant en bonne santé sinon comment on peut aller à la synagogue comment on peut venir prier comment on peut aller aider les autres donc c'est maintenant qu'on a besoin de cette santé après c'est trop tard et c'est pour cela qu'il continue en disant dans le Sheol qui te rend hommage quand on se retrouve plus tard où on ne peut plus parler où on est silencieux on ne peut plus faire de prières on ne peut plus mettre les tzitzit on ne peut plus faire Shabbat on ne peut plus rien faire donc ce sera trop tard donc c'est maintenant que je te demande de me donner cette santé pour pouvoir réussir à le faire et il continue il nous dit je me suis épuisé j'ai travaillé j'ai recherché dans le An-Khati ça veut dire un soupir alors nos sages nous disent dans la Gemara Brachot qu'un soupir brise la moitié du corps de façon générale ce n'est pas bien de soupirer parce que ça nous brise d'une certaine façon sauf que le roi David ici va nous préciser autre chose il va nous dire les soupirs que j'ai eus c'était des soupirs constructifs pourquoi ? parce que j'ai soupiré à chaque fois que j'ai fauté chaque fois que j'ai fait une bêtise j'ai fait oi 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 encore je suis tombé contre l'œil de Serrara encore le mauvais penchant m'a eu mais ce n'est pas possible comment il fait ? pourquoi ? ces sortes de soupirs sont très constructifs pourquoi ? parce qu'elles vont briser la moitié du corps ça veut dire qu'elle va briser la moitié du mauvais penchant il aura beaucoup moins de force la prochaine fois si on soupire parce qu'on a fauté mais si ça ne nous dérange pas d'avoir fauté alors il aura toujours la même force et on ne va jamais réussir à gagner donc il faut d'abord se rendre compte qu'il y a un souci quelque part le fait même de se rendre compte brise la force du mauvais penchant et nous aide à le dompter et il continue en disant une phrase qui fait très 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 de la peine je vous traduis pour qu'on comprenne d'abord de quoi on parle je me suis épuisé en soupir chaque nuit je baigne dans mon lit de larmes de mes pleurs j'inonde ma couche de quoi on parle ici le roi David écoutez bien ce qui se passait tous les soirs il pleurait tellement il pleurait qu'il fallait changer ses draps sept fois par nuit tellement ils étaient trempés et il pleurait pour cette faute qu'il avait fait une fois dans sa vie c'est quand même ce qu'on appelle demander pardon on est d'accord dans ces cas là c'est même marqué que chaque soir tellement il pleurait qu'il buvait un verre de larmes qu'il avait mis à l'intérieur de son verre donc avec tous ces pleurs que le roi David nageait d'une certaine façon dans son lit de pleurs et de larmes il dit Hachem ça suffit j'ai purifié mes yeux j'ai purifié mon âme de toutes ces larmes que j'ai que j'ai donné pour pouvoir me faire pardonner pendant 22 ans l'Esprit Saint va le quitter en partie en tout cas chaque jour il trempait son pain dans de la cendre comme si c'était le jour de la destruction du temple parce que son temple personnel était brisé on est loin de tout ça nous on pense on arrive à Kippour on fait la fête et après on va bien manger ça y est Dieu nous a pardonné il nous montre un petit peu ce que ça veut dire de demander pardon et c'est pour cela qu'il va préciser comme je vous ai expliqué tout à l'heure le roi David il dit ma vue s'est troublée par le péché le fait que mes yeux ont vu cette femme qui m'ont attiré en fin de compte vouloir avoir des relations avec elle même si on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais on l'a déjà expliqué qu'en fait il savait par prophétie qu'elle allait être sa femme que ça allait être elle être elle la mère du roi Salomon donc il a juste poussé un peu le destin mais il ne l'a pas fait de façon convenable va faire que ses yeux se sont troublés et c'est pour cela qu'il pleurait pour essayer de purifier pas seulement son âme mais aussi ses yeux qui l'ont attiré au péché ses yeux qui l'ont attiré qu'il pleure pour pouvoir effacer ce qu'il avait vu et il continue m'a vu s'étroubler à force de colère elle a vieilli à cause de tous mes ennemis de quoi on parle ici en fait le roi David dit à Hachem il dit n'oublie pas une chose c'est que maintenant moi le roi David je pleure je ne suis pas bien je suis malade 13 ans avec des difficultés de pouvoir diriger et d'aider le peuple à avancer il dit Hachem ça suffit tu m'as donné la possibilité de vivre pour aider le peuple et maintenant je n'ai plus la possibilité de faire et mes ennemis ils en sont très contents ils en profitent et c'est pour cela que en fait le roi David est en colère contre lui-même parce qu'il comprend que le fait même qu'aujourd'hui il est alité il est en maladie extrême c'est à cause de lui donc c'est dur de de comprendre d'abord ça d'abord d'accepter ça et c'est pour cela qu'il utilise un mot qu'on n'utilise de façon généralement pas quand on dit vieillir c'est on n'utilise pas le mot atik atik c'est vieillir dans très très loin ici il utilise le mot atka pourquoi parce que le mot atka veut dire aussi transporter étant donné que sa vue ses yeux l'ont transporté à voir quelque chose qui n'était pas convenable il demande à Hachem que ses yeux maintenant ne fixent et ne regardent que des choses qui soient bonnes et que par cela son pardon soit accepté et alors le roi David continue et il nous dit que soit loin de moi vous tous artisans d'iniquité allez-vous-en maintenant que le roi David parle à ses ennemis il leur dit vous ennemis ou vous maladies vous détresses qui me font du mal partez vous n'avez plus besoin d'être là pourquoi ? parce que Dieu a écouté ma prière il a une confiance totale on est d'accord confiance totale il dit ça y est maladie tu peux partir tu n'as plus besoin d'être là pourquoi ? parce que j'ai déjà demandé à Hachem de me pardonner j'ai déjà compris quelle était mon erreur j'ai fini avec ma souffrance mon âme est pure vous pouvez repartir je peux guérir maintenant c'est bon partez bye pourquoi ? par quel mérite ? parce qu'Hachem a entendu le son de mes pleurs donc ici c'est quand même fort parce que le roi David est malade il parle en prophétisant qu'il va guérir il dit ça y est c'est bon mais soudard Hachem a déjà entendu mes pleurs j'ai parlé avec le coeur c'était suffisant Hachem va me guérir et maintenant il y a une question qui se pose comment le roi David pouvait être sûr à 100% que sa prière était écoutée ? et bien il y a une histoire avec Rabbi Hanina Ben Dosa très connu très grand sage dans l'histoire du Talmud dans la Mishnah Brachot dans la Mishnah c'est raconté là-bas que Rabbi Hanina Ben Dosa avait l'habitude de prier pour les malades mais il avait quelque chose de plus que les autres n'avaient pas c'est que lorsqu'il avait fini sa prière il disait directement à la personne toi tu vas guérir ou il disait toi tu vas pas guérir donc il savait 100% alors un jour il lui a posé la question comment tu peux savoir si oui ou non il va guérir il dit c'est très simple si ma prière elle coule de source elle est fluide c'est que Hachem m'a écouté si elle est pas fluide et que je dois alors c'est que il y a quelque chose qui bloque et qu'il y a quelque chose à arranger et combien de fois dans l'histoire on a vu avec tous les rabbis de différentes générations où des gens viennent le voir pour lui dire Rabbi je suis embêté j'arrive pas à guérir je sais pas quoi faire et une fois le Rabbi avait répondu à une personne désolé je peux rien faire pour toi vous imaginez si le Rabbi le grand juste de la génération il vous dit c'est fini rien à faire la personne était tout simplement cassée elle était finie elle sort du bureau elle pleure elle pleure toutes les larmes de son corps après plus de 20-25 minutes le Rabbi le rappelle il lui dit je te bénis de guérir il dit mais quelle différence avec il y a 20 minutes il dit les larmes de ton corps maintenant viennent de purifier ton âme maintenant je peux t'aider à faire la finalité des choses les pleurs dépassent toutes les barrières les larmes ouvrent toutes les portes du ciel et spécialement lorsqu'une personne va pleurer en demandant la guérison pour soi-même pour quelqu'un de sa famille en faisant ce tehillim mais qu'elles veulent faire avec des larmes des larmes de coeur il est sûr et certain à 100% comme ça le roi David promet que la guérison sera présente c'est énorme cette promesse quand même alors le roi David va finir avec les deux derniers versets et continue il nous dit encore une fois il remercie il dit merci beaucoup ça y est je sais que je vais guérir à qui il parle ici il parle pas aux médecins il parle à Dieu il dit je sais que c'est toi qui guéris les médecins ne sont que les émissaires pour me permettre de guérir mais moi ma confiance elle n'est pas dans les médecins ma confiance elle est en toi et puisque ma confiance elle est en toi fasse que je guérisse si c'est à travers les médecins ce sera à travers les médecins si c'est pas à travers les médecins ce sera pas à travers les médecins c'est comme cette histoire de ce monsieur qui vient voir le rabbi il dit rabbi je suis parti voir différents médecins des grands professeurs ils m'ont dit que je peux rien faire alors on m'a dit que vous étiez un très grand docteur aussi je voudrais que vous me fassiez une ordonnance c'est mignon le rabbi lui dit c'est très simple il prend un papier il lui marque quelque chose il dit tu vas voir tel médecin ami de ma part il prend ce papier il voit le nom d'un docteur une adresse une ville il va dans cette ville dans l'Amérique c'est un petit village il demande il rentre dans la ville il dit écoutez est-ce que vous savez où est le cabinet du grand docteur professeur monsieur tel et tel il dit mais monsieur on est dans un petit village ici on a un généraliste mais c'est tout ce qu'on a on n'a pas de professeur ici il dit ben il pouvait me donner au moins l'adresse il dit pas de problème c'est juste là il va rentrer au cabinet il n'y a personne c'est pas comme dans les grandes villes où il faut faire deux heures d'attente il dit bonjour monsieur le docteur j'ai été envoyé par le rabbi de Lubavitch parce que je voudrais que vous regardiez mon état de santé voici toutes les radios voici tous les IRM etc le docteur il dit mais écoutez moi je suis généraliste qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je comprends même pas la moitié de ce qu'il y a dans tous ces résultats il dit écoutez le rabbi m'a demandé de venir chez vous c'est vous qui pouvez me guérir il dit y a pas de problème c'est que ça le souci je vais faire ce que le rabbi a demandé et il lui fait une ordonnance il va à la pharmacie il prend le médicament le pharmacien il sait pas trop ce que c'est il donne c'est tout il rentre à la maison il suit il suit ce que le docteur lui demande de faire chaque matin il prend sa pilule il prend le matin après trois semaines il se sent déjà extrêmement mieux il va faire des examens il voit que quasi tout a déjà disparu alors le docteur qui l'a suivi le professeur il dit mais comment c'est possible c'est pas normal il dit mais écoutez je suis allé voir un grand généraliste que le rabbi m'a conseillé voilà l'ordonnance qu'il m'a donné il regarde l'ordonnance il dit mais vous vous foutez de moi c'est quoi l'histoire il vous a donné de la vitamine C c'est pas ça qui va vous guérir il dit mais non c'est pas ça qui m'a guéri c'est la bénédiction du rabbi à travers la force divine qu'il avait qu'il a transmis à un médecin qu'il fallait faire quelque chose de naturel pour pouvoir guérir donc c'est passé par ça mais la bénédiction ne vient pas du médecin c'est un émissaire la bénédiction vient de Dieu et c'est pour ça que c'est très important de ne pas oublier c'est pas un détail c'est ce qui fait toute la différence dans la guérison savoir qu'on a une demande de guérison à Dieu seulement et il finit il dit qu'il soit confus et effarés tous mes ennemis parce qu'ils vont se repentir couverts soudains de honte pourquoi ? parce qu'à un certain moment les ennemis ceux qui étaient contents de sa maladie et bien ils vont être effarés de voir qu'il a guéri ils vont être honteux ils vont être terrorisés ce qu'ils croyaient impossible va devenir possible alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont se repentir ils vont venir me voir ils vont dire pardon on s'est trompé on ne t'a pas fait confiance on pensait que tu méritais d'être malade etc. ils vont essayer de faire la paix avec moi le roi David dit à Hachem je les accepterai parce que je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se tromper dans la vie il n'y a pas de problème de la même façon que moi j'accepte qu'une personne peut se tromper accepte toi aussi que moi je puisse me tromper c'est très important cette partie là mais de l'autre côté ils vont avoir honte c'est comme ça qu'il finit le verset ils vont avoir honte d'être en face de moi pourquoi ? parce que différentes nations différentes personnes vont essayer de nous faire du mal de façon générale et à un certain moment ils vont se réveiller ils vont se rendre compte que ce n'était pas une bonne idée mais quand ils vont arriver là-haut et bien on va leur montrer tout ce qu'ils ont perdu en essayant de nous faire du mal le paradis le jardin d'Éden le bonheur éternel tout ça pourquoi ? pour faire du mal à quelqu'un d'autre pourquoi chercher toujours à faire du mal essaye à faire du bien quand on plante le bien le bien revient qui peut dire moi j'ai planté des carottes ça sort des courgettes il y en a beaucoup qui pensent ça parce qu'ils font du mal ils pensent que les gens vont le rendre en bien mais ça ne marche pas comme ça et c'est pour cela que ici le roi David rappelle à toutes les personnes qui sont encore dans l'erreur en leur disant n'attendez pas que ce soit trop tard allez directement voir Dieu allez lui demander pardon directement allez lui demander de guérir directement n'essayez pas avec les autres comme cette histoire de Rabbi Shmuel Ben Armani qui vient et qui dit qu'une fois les nations païennes ont commencé à demander que toutes les maladies la peste s'arrête à toutes les idoles à toutes leurs statues à la statue de rat le truc de balle etc et qu'après ils ont vu que ça ne fonctionne pas et ils se sont tournés vers le Dieu des juifs vers Akkadosh Dieu des juifs sauve nous ils disent mais si tu serais venu direct je t'aurais fait quelque chose maintenant tu as fait confiance aux autres fais confiance aux autres débrouille-toi maintenant arrêtons d'essayer de passer par ci ou par là il y a un roi il y a le roi des rois il y a le maître du monde il n'y a que lui qui peut tout faire qui peut tout changer tous les destins peuvent changer et donc à la place de devoir attendre de tomber dans la difficulté de tomber dans toute cette tristesse de tomber dans cette maladie prévenons que cela n'arrive pas et si malheureusement on y est parlez directement à Hachem parlez à Hachem directement parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver et à partir de là vous recevrez Bezrat Hachem une guérison totale et ça c'est le chapitre 6 qui est très fort dans cette force de guérison que l'on peut avoir à partir du moment où on se rappelle de ces détails là numéro 1 se rappeler qu'il y a une raison trouvez cette raison et arrangez-la numéro 2 si on demande la guérison on va nous demander pourquoi pourquoi tu as besoin de cette guérison parce que tu veux utiliser le temps que tu as encore pour faire des bonnes actions alors ça donne l'envie de donner quelque chose ces deux détails vont faire toute la différence et qu'à partir du moment on va prier directement à Hachem et qu'on va lui demander cette guérison alors on est sûr à 100% d'après la promesse du roi David que Hachem écoutera notre prière et nous enverra à nous à notre famille à ceux qui sont dans le besoin à toutes les communautés une guérison totale voilà